Ok, bonjour tout le monde, on se trouve pour une vidéo qui va ressembler à une vidéo émotionnelle mais qui n'en est pas une. Il faut savoir que là ça fait à peu près deux jours que je suis pas allé voir les chevaux parce que... Bah, suite à la dernière séance avec GillyCast, ça m'avait vraiment saoulé. Et en fait j'avais juste envie de déconnecter parce que je sentais que j'étais pas dans une bonne intention. Et j'avais beau essayer de me reframe dans ma tête, de cette change de perspective en fait, c'est compliqué. Et je sais que sur la séance j'étais émotionnel et tout, du coup j'ai arrêté avant sur la dernière séance. Et encore une fois je montre ça, j'ai pas envie d'avoir l'image de ce mec parfait, je m'en fous. Genre si les gens ils aiment pas ça et qui... Si pour les gens me voir émotionnel ça me fait perdre en crédibilité, c'est pas grave. De toute façon c'est le genre de personnes qui ont des choses idélistes en tête et du coup c'est des gens avec qui j'ai pas envie de travailler. Donc ça permet de filtrer et d'attirer que des gens qui partagent vraiment mes valeurs. Donc moi c'est un avantage limite. Et en fait ouais j'arrive dans une phase que j'avais jamais vécu avec les chevaux, enfin surtout avec Jelly Kappa. En fait je commence à avoir du dégoût. Genre c'est dégoût, dégoûté de la jument, j'ai du dégoût envers elle. Pourquoi ? Enfin si je sais pourquoi mais c'est parce que en fait j'ai le sentiment que ça fait quasiment un an que je suis dessus et y'a rien. Y'a rien, c'est tout le temps des trucs et t'investis du temps, de l'argent aussi, de l'énergie. Et au final elle te rend rien, elle te rend rien. Et donc les gens ils vont dire oui les chevaux ne doivent rien etc. Ouais ok peut-être, peut-être. Mais c'est pas ça le sujet, c'est pas d'arrêter parce que là je m'en rends pas. C'est frustrant en fait et en fait c'est tellement frustrant qu'aujourd'hui dans ma tête à travers Jelly Kappa je vois plus d'inconvénients que davantage et j'ai plus de plaisir en fait. J'ai plus de plaisir à passer du temps avec un cheval qui en a rien à foutre et qui fait aucun effort. Je sais que ça a choqué les gens que je dis ça mais je m'en fous, c'est mes ressentis et je les accepte. En fait c'est tout con mais t'arrives dans une pâture, t'as une jument elle te voit, elle fait une mi-tour alors que t'as toujours été correct avec elle. Et t'as tous les poulains qui sont là en mode ok qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et tu vois ça tu te dis mais en fait attends, il y a une jument ça fait un an que je suis dessus et elle se comporte comme une garce à avoir des comportements de merde, à faire des trucs de merde. Et t'as les autres chevaux qui sont là en mode oh on fait quoi aujourd'hui, on fait quoi aujourd'hui. Bah en fait d'un point de vue rationnel j'ai envie de me dire bah ok va avec les gens qui ont envie de travailler avec toi, va pas avec les gens qui ont pas envie de travailler avec toi. Donc si la jument elle a pas envie de travailler avec toi bah laisse là, elle se démerde et puis hop toi tu vas avec les chevaux qui ont vraiment envie de travailler avec toi. Donc c'est vraiment l'idée que j'ai en tête et en fait j'essaye depuis un moment de changer de perspective sur ça mais émotionnellement je suis bloqué sur ça et j'ai plus envie en fait. Genre c'est ouais des fois je suis là je dis ah je suis en mode oh putain flemme je dois faire une chance avec Jéliqueur oh putain elle va encore casser les couilles ça va encore être compliqué ça va. Plus envie en fait genre plus envie en fait c'est devenu quelque chose de négatif dans ma vie et du coup c'est pour ça que j'ai plus de plaisir à la travailler en fait. En fait quand t'as ça en face des yeux tu te dis bah pourquoi continuer en fait genre c'est quoi le l'intérêt de continuer avec un cheval qui en a rien à foutre. Bah écoute tant pis moi j'ai essayé pendant un an si elle elle a pas envie c'est qu'elle a pas envie et puis bah c'est tout elle s'est démerde et puis elle fera pour l'unir. Tant pis pour elle. Quand une fois moi j'ai pas me je vais pas me mettre à genoux hein si je lui tend la main si tu la prends pas bah arrache ta mère tu vois. Si je t'ai tend la main et que tu la prends pas bah tant pis hein démerde toi hein je vais pas te courir après hein. Si tu cours pas après les gens dans la vie je peux pas courir après les chevaux hein. Ca fait un moment que je pense arrêter et la seule chose qui fait que j'arrête pas c'est mon ego. En mode bah tu t'es engagé tu vas aller au bout du process. Mais du coup c'est pas sain et c'est pas bon ni pour elle ni pour moi. Et du coup je me dis bah voilà hein les efforts je les ai faits prendre le temps je l'ai fait. S'il y a pas d'amélioration c'est qu'elle a pas envie bah t'as pas envie bah ok y'a pas de problème mais démerde toi quoi. Je pensais que les gens vont dire oui t'abandonnes le cheval nanana t'arrête. Mais en fait non c'est pas ça je pense qu'il faut voir ça comme une relation de couple hein. C'est à dire que bah quand tu quittes la personne ça veut pas dire que tu l'abandonnes. Si la personne s'est abandonnée c'est qu'elle a des problèmes avec elle. Mais il faut juste voir ça bah ok des moments une relation ça va plus. Et en fait t'as beau essayer des trucs des moments ça marche plus et ce qu'il faut c'est juste arrêter quoi. On va faire une séance on va reprendre le montoir. On va essayer d'associer un petit peu la cible au montoir vite fait parce qu'elle est fixée en coulure. Même si en fait c'est ça. En fait ce qui me saoule c'est que tout est compliqué. Ça donne pas envie en fait. En fait c'est une jument qui donne pas envie d'être travaillé en fait. Y'a des chevaux de les voix ils sont là ils ont peur mais ils ont l'envie. Ils font l'effort. Elle que dalle zéro effort. Je fais ma victime je me mets en boule et un c'est dur c'est dur et je fais rien. Et c'est compliqué bah ouais bah écoute bah c'est compliqué bah arrête. T'as pas le niveau t'as pas le mental t'as pas le mindset tant pis pour toi. Bonjour tout le monde venant cette vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jilika. Peut-être la dernière vidéo. Ouais j'ai fait une vidéo juste avant dans la voiture et du coup bah là on va retenter le montoir. On va essayer d'assurer le clicker training. L'heure dit va vraiment casser les trucs c'est abusé. C'est le clicker training je pense que c'est le pire truc que j'ai essayé. Ça n'a vraiment donné aucun résultat. C'est je comprends pas comment des gens peuvent être fans de ça. C'est le truc le plus chiant que j'ai vu de ma vie. Oui. Ok bon bah c'est parti on va on va attaquer notre montoir. Oh par contre non 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 tranquille oh là là tranquille tout doucement voilà tout doucement. Oui voilà bon c'est bien ça elle se souvient déjà de de ce truc là donc c'est plutôt cool. Regarde. Chut chut les boulains. Chut 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 on se tresse pas on y va tranquille tout doucement. Oh oui. Très bien. Une bonne jument. Là ici. Non ? Je vais pas prendre la récompense tant pis hein. Je vais pas te forcer à la prendre. Voilà. C'est rien. Tout va bien. Ok. Oh mais putain. Je vais même pas prendre le bonbon. Bon c'est ça va tout va bien c'est tranquille. On va essayer un truc. Merci les poulains ils viennent faire chier. Bastard. Chut chut chut. Ok je vais essayer un truc ici. Voilà. Ouais en fait elle a aucune expression. Genre c'est elle se fige. Genre en fait en soi on pourrait dire. Vous voyez les contractions. Oui c'est bien la belle. On va essayer de décomposer et de voir si petit à petit ça peut. Il y a vraiment zéro réaction. Ok on va essayer quand même ça. Putain. Bon bah. Ou alors. C'est un cas de bêtise. C'est un cas de bêtise. Non mais c'est trop là. C'est trop franchement on t'abuse. C'est trop. C'est trop. Faire un minimum l'effort. C'est trop. Bon je vais laisser tomber la cible de merde. De toute façon ça c'est... Tranquille. Oh la 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 la. Tranquille. Tranquille. Oh. Oh non. Ça va. Ok. Reste ici. Ah non mais là. Mais c'est du n'importe quoi aussi. Gillica tu fais aucun effort. Putain. J'en ai marre. Oh. Vous voyez c'est bien. On pourrait dire ok c'est cool la jument. Tranquille. Oh la la la. Tranquille. Ça va. Ça va. Ok. Ça va. Voilà. Très bien. Voilà. Super. Ok. On pourrait dire c'est bien elle bouge pas mais elle est complètement tendue. Regardez. Juste ça. Vous voyez les réactions. Eh franchement. Ce serait suicidé. Vous avez vu l'excès ? Vas-y. Allez viens là. Viens là. Oh la la. Tranquille. Allez. Allez dégage. Voilà. C'est... Inutile. Inutile. C'est Spit. C'est beau. Merci.